Bonjour, je me présente Fabrice Esclache, chef d'établissement coordonnateur de l'ensemble Saint-Philippe-Neri. Nous présentions l'établissement chaque année à travers les journées portes ouvertes qui se déroulaient au courant du mois de janvier. Cette année, la situation sanitaire nous empêche et nous a contraints d'annuler la forme présentielle de cette journée porte ouverte. Nous avons fait une présentation de l'établissement à travers une série. Alors une série de cinq épisodes et cette série montre la vitalité du projet éducatif pastoral et pédagogique de l'établissement à travers les actions menées, les diverses compétences développées par nos élèves durant leur scolarité. Donc comme Philippe Neri, notre fondateur, décrit comme libre et joyeux, nous avons le souci d'accueillir tout le monde et d'accompagner chacun, bien sûr, dans son unicité, dans sa complexité, dans son originalité. Je vous laisse découvrir notre établissement à travers cette série. Bon voyage, bonne balade à travers Neriflix. Bonjour, nous allons vous présenter le collège Saint-Philippe Neri. Ouais ! C'est parti, suivons Camille et Mia pour la visite du collège. Ce couloir nous mène aux classes et les escaliers que vous voyez nous mènent à la vis scolaire. Il y a au total huit classes, soit deux classes de chaque niveau allant de la 6ème à la 3ème et pendant chaque cours, les élèves restent dans leur classe. Bonjour, je suis le CPE de Saint-Philippe Neri et parmi les choses qu'on peut faire à la vie scolaire, notamment, c'est mettre plein d'informations sur Ecole Directe. Et puis, il ne faut pas oublier qu'ici, tous les soirs, il y a une heure et demie d'études. Après les cours, après 16h35, donc la sortie, eh bien, j'ai deux personnes qui travaillent avec moi dans mon équipe et qui encadrent jusqu'à 18h les études. On a aussi un système de devoirs faits avec plusieurs professeurs volontaires qui viennent aider les élèves en difficulté. Notre idée, c'est de faire en sorte que les enfants soient à l'aise ici à Saint-Philippe Neri. Il est important qu'ils soient bien accueillis et bien accompagnés. Ils ont dans la cour la possibilité d'avoir des pauses méridiennes avec du ping-pong, de l'UMSS, avec différentes activités pour justement faire en sorte que l'école soit un lieu véritablement de vie. On a un escape game pour les 6e et les 5e autour du développement durable. On fait venir pas mal d'intervenants. On a par exemple des intervenants qui viennent de Paris. du mémorial de la Shoah pour une discussion avec les 3e et notamment les initiés aux préjugés du quotidien et de l'histoire. On a différentes pièces de théâtre. Pour les 3e, on organise aussi, afin de les préparer aux brevets, plusieurs DNB blancs 2, en l'occurrence avec la préparation des oraux, bien sûr, qui sont importants pour la fin d'année. Nos élèves de 3e sont actuellement en stage. Les élèves de 4e y seront au mois d'avril. Chaque année, un séjour d'intégration est organisé pour nos élèves de 6e à la Colmiane, où ils sont accueillis par l'école départementale de neige et d'altitude. Pendant ce séjour, ils vont à la découverte de la nature grâce aux différentes activités pédagogiques qui sont proposées. Ils apprennent la cohésion de groupe, qui est une des valeurs importantes de la dimension oratorienne. Comme il est mentionné, l'établissement fait partie de l'Oratoire de France. Un enseignement d'éveil à la foi est dispensé pour nos élèves par l'adjoint en pastoral, qui organise des sacrements qui participent à l'initiation chrétienne telles que les baptêmes, les communions ou encore les confirmations. Dans l'établissement, les élèves se réunissent durant les célébrations religieuses où ils partagent un moment fraternel et joyeux. Comme ici, lors de la célébration des cendres, les élèves ont pu recevoir sur la tête une pincée de cendres en guise d'humilité. À l'approche de Noël, les élèves et les professeurs se réunissent pour partager un moment magique en chantant puis en dansant sur des musiques de Noël. C'est l'occasion de montrer son plus beau costume de Noël. Parmi nos actions de carême, en faveur de l'association Petit Prince qui réalise les rêves des enfants malades, les élèves ont participé au Cross du Coeur qui se déroule chaque année. La pastorelle donne l'opportunité de découvrir des lieux sacrés. Dans le cadre des voyages culture, art et foi, les élèves sont allés à la découverte de la magie du Portugal. Situés à quelques kilomètres de Cannes, les élèves partent à l'île Saint-Honorin qui abrite un monastère où on peut effectuer des retraites spirituelles et ils vont à la rencontre des moines. La visite continue avec Jaya et Anton qui nous emmènent à la cantine. A présent, nous allons vous présenter la cantine. Chaque semaine, les menus sont diversifiés et très équilibrés. Nous avons à notre disposition de la salade verte et des crudités en entrée, une diversité et des choix dans les plats et du laitage en dessert. Le jeudi est consacré au menu bio. Bienvenue à Saint-Philippe Néry ! Sous-titrage ST' 501